Dans ce trophée de la Supercoupe d'Espagne du côté du Real Madrid, c'est vrai que dès jeudi, il y aura ce huitième de finale à l'Atletico Madrid. Encore une belle affiche que vous pourrez suivre avec toute l'équipe d'RTL Sport évidemment, donc profitez-en. Alors que le trophée arrive, petit jeu de lumière ici, le Real Madrid qui va aller recevoir ce trophée. On va d'abord aussi faire une petite haie d'honneur de la part des madrilènes pour les arbitres et pour les joueurs du Barça. Et du côté du Real, le programme est attendu. Donc Atletico Madrid jeudi et puis des matchs de Liga, Almeria, Las Palmas, Getafe, Atletico Madrid et Riron. Et enfin, un déplacement à Leipzig en huitième de finale, le Ligue des Champions. Donc voilà, programme copieux évidemment pour le Real Madrid, mais alors que les deux présidents sont là côte à côte, Florentino Perez et Juan Laporta. Bon, qu'est-ce qui peut faire chavirer, embêter cette équipe du Real Madrid ? Parce que ce soir, on est quand même impressionné, Juan. Aujourd'hui, rien, je veux dire, parce que tout va bien, tout est cohérent aussi dans les choix effectués dans des mercato. Tout va crescendo vers où ils veulent aller. Après, il faudra persévérer de cette manière-là en plus pendant quelques mois. Mais la leçon est grande ce soir pour le Marseille, pour le football européen aussi. Oui, un mot sur l'équipe arbitrale, M. Martinez Munuera, qui va rechercher aussi un trophée personnel, une médaille. On sait qu'en est soit, c'est vrai que les prestations arbitrales sont toujours très commentées, très critiquées. Il y a eu des critiques après le match entre Osasuna et le Barça, par exemple, pour une faute prétendue sur un joueur de Osasuna lorsque le Barça avait marqué. Ici, forcément, la presse catalane va analyser l'expulsion d'Arroro, mais de manière générale, l'arbitrage a été correct aujourd'hui. Pour moi, oui, maintenant, si on veut créer la polémique, il faut que je n'en ai rien à créer. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il y a des faits de matchs, mais le carton rouge, pour moi, quand on revoit le président de l'Ontario, c'est une décision correcte. Voilà pour M. Martinez Munuera. Il y avait toute l'équipe aussi qui était là, du VAR, et les applaudissements. Oui, c'est vrai que ça faisait beaucoup de petites médailles. Et puis, les applaudissements de la part des Madrilènes pour les battus du soir. Voilà, petite poignée de noms sur Arroro et Valverde, coéquipiers en équipe nationale. Un mot sur le Barça, Johan, parce que le Barça est battu ce soir. Ça fait mal de perdre 4-1 en finale. Quand vous êtes en finale, évidemment, que vous caressez l'idée de soulever un trophée. Mais la saison est encore longue pour les hommes de Xavi. Je crois que ça va être d'autant plus mal, parce qu'ils jouent le Real Madrid en finale de cette Super Coupe. Ils n'avaient pas aidé de cette manière-ci. Maintenant, il y a du temps. Il y a encore... La saison est longue. Je crois qu'ils tireront les enseignements de cette défaite, qui fait mal. Mais il y a beaucoup de qualités aussi du VAR, ça. La défense n'était pas bonne aujourd'hui. Et puis, il y a un manque de percussions financières. Donc, c'est un peu partout. Il ne faut pas remettre un joueur en pause. Voilà. Je crois que le Barça a pris le son de ce soir. Ça peut arriver dans le foot. Mais malheureusement, c'était complètement. Et ils sont en course toujours dans trois autres compétitions. La Coupe du Roi, la Liga. Même s'ils sont à 7 points du Real Madrid. Mais en course, ça peut parfois aller très vite. Et ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, et c'est le lot des grandes équipes. Il faut accepter ces moments de critique. Parfois, peut-être facile. Mais ça reste quand même de très grands champions. Et celui-ci aussi est un champion de venir. Donc, aujourd'hui, ils ont la mine des confites. Ce qui est tout à fait logique. Oui. C'est clair. C'est clair. Mais il y a... Yoraz, c'est aussi, vous voyez. Mais oui. C'est bon. Il y a beaucoup de blessés du côté du Barça. Rafinha, Cancelo, Thurstegen, Marco Salonso, Gavi et Nigo Martino. Donc, c'est vrai que ça pèse pour Thierry au moment de frire son équipe. Ah, il a le sourire. Le maestro, il a le sourire. 264ème match avec le Real. Un 11ème trophée personnel pour Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. 122ème victoire en 264 matchs pour Ancelotti quand même. On est au-delà des 70% de victoire. Allez, la coupe. C'est très, très fort. Et personnellement, je sais que vous l'appréciez aussi pour son côté humain. Bien sûr. Bien sûr, non seulement... Allez, ça va commencer. Le coach qui est merveilleux. Et l'empathie qu'il a. Voilà, le relationnel. Regardez. Ce sont des moments très, très importants de respect entre un président et un coach. Prolongé, un contrat prolongé, on le rappelle. Il a le respect de ses joueurs. Il fait des choix forts quand il faut en faire. Des choix gagnants. Il a la capacité aussi technique et tactique de changer de physionomie, de schéma de jeu quand il le veut. Et ça fonctionne. Donc, on parle d'un maître en la matière, il en est un. S'il parle d'ailleurs. Le Real Madrid prolonge sa série d'invincibilité. 21 matchs sans défaite pour Vinicius et ses coéquipiers. Tout ça sous le regard de Xavi, qui aurait aimé être à la place de Carlo Ancelotti avec son équipe. Ça discute français aussi entre Chauvelin et Kamaving. Ce chambre, c'est des jeunes. Il y a de l'enthousiasme, il y a de grands sourires. C'est ça la beauté de ces événements. On voit encore des stars qui restent très simples et qui s'amusent. Et ça, rien. Certains ont tout gagné comme Modric, mais on a toujours autant de plaisir à être sur un podium au moment où le trophée va être soulevé par le capitaine Nacho. Vous avez dit, il y en a pourtant, donc bonheur, c'est le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Et j'ai vu, il y en avait beaucoup de l'actualité de Real Madrid. Allez, les derniers joueurs de Real Madrid à prendre cette petite médaille. Tout le monde est placé sur le podium. Et Nacho va... Oui, le sourire aussi, Rodiger. Attention, c'est le moment. Nacho, le dernier arrivé à prendre cette médaille. Le capitaine du Real Madrid ce soir. Attention. Attention. Ça va péter, attention. Attention. Et... Et bravo. Sous les applaudissements aussi de Xavi. Beaux joueurs, fair play. Ce sera la fête dans la capitale espagnole. Oui, c'est bien. Je retiens un peu tout son staff aussi. Vous avez vu, regardez. Ça, c'est limité d'un groupe d'un club d'un club. Ah, fait l'artifice. C'est beau à voir. Oui, ça aussi, c'est beau à voir. Vraiment. Le spectacle, il était sur la pelouse. Il est lors de la Cérémonie de Trophée. Et il est même en dehors du stade avec ce feu d'artifice qui est là. Voyons, on a fait des choses en grand ici. Merci à vous, c'était toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Le sourire de Carlo Ancelotti. Merci à vous d'avoir été fidèle une fois de plus à RTL Sport. Et on va vous retrouver, Anne, pour les derniers mots de cette soirée pour coulure et en voter cette soirée. Merci aussi à vous. Merci beaucoup.